Subhanallah, on a une sœur qui s'appelle Cyrine, qui rappelle aux gens qu'ils doivent apprendre leur jurisprudence, qu'ils doivent apprendre leur religion, selon une des quatre écoles d'Ahl-Sunna juridique. C'est quoi les quatre écoles ? Ce sont l'héritage que nous ont laissé les trois premières générations. Donc en gros, elle appelle à suivre le Qur'an et la Sunna selon la compréhension des premières générations. Puis, elle dit que Allah subhanahu wa ta'ala existe sans comment, et il existe sans endroit. Parce qu'Allah est celui qui a créé les endroits. Dire qu'Allah existe avec un endroit, ça voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seul comme divinité. Il y a l'endroit qui contient Allah et il y a Allah. Or, Allah existe sans endroit, existe sans temps, c'est lui qui a créé le temps et qui a créé l'espace. Et elle dit de faire attention parce qu'il y a des gens qui pensent qu'Allah est assis au-dessus du trône. Et effectivement, il y a des gens qui disent cela. Bien plus, ils en font même des livres. Regardez. إثبات الحد Donc, l'affirmation de la limite لِلَّا pour Allah Donc, le fait d'affirmer qu'Allah il a une limite. وَبِأَنَّهُ قَاعِدٌ وَجَالِسُنْ عَلَى عَرْشِهِ Et le fait qu'il soit posé et assis sur son trône. Donc, vous voyez qu'elle n'invente rien ! Donc, tous les textes qui sont rapportés, qui nous parlent du fait que Dieu serait établi au-dessus du trône, que Dieu descend en dernier tiers de la nuit. Tous ces textes-là, dont si on les affirmait au sens apparent premier du sens que nous, on connaît, et qui donnerait des implications qui ne seraient pas correctes pour Dieu. La voix des pieux prédécesseurs, de ceux qui se sont affiliés d'ailleurs aux écoles des grands imams, ce sont simplement de ne pas rentrer dans ces textes-là, ne pas chercher leur explication. Confirmer ces textes-là, les affirmer. Bien sûr, on ne va pas renier ces textes parce qu'ils viennent d'Allah Azzawajal et du prophète Aleyhissal, mais on y croit selon ce que Allah Azzawajal a voulu dire, et on ne cherche pas le sens qui est voulu. Par contre, ceux qui ont fait ce genre de livre, eux, ils connaissent, ils prétendent connaître ce sens, et ils disent que ce sens est connu, et bien, regardez, ils donnent les implications qu'il y a. Donc, c'est pour ça qu'ils font des livres, le fait d'affirmer la limite pour Allah et qu'Allah est assis sur le trône, alors que ceci n'a rien à voir, bien sûr, avec la voix des pieux prédécesseurs. C'est pour ça que l'imam Ahmed ibn Hanbel, un des quatre grands imams qui est né en 164 de l'Égypte, il nous dit que ces textes-là dont on parle, il nous dit Sans leur donner de comment et sans leur donner de sens. Et il nous dit à la fin, sans lui donner de limites et sans donner de fin à Allah Azzawajal. Et c'est pour ça aussi que l'imam Al-Tahawi, qui est un savant Hanafite, qui est né en 239 de l'Égypte, nous dit dans son livre connu, l'Aqidah Al-Tahawiyah, que Allah est exempt des limites, des fins, des corps et qui nous dit que les six directions ne le concernent pas.